Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale région. Nous ferons le tour à Divo, à Gagnois, à Lakota et à Danali. ... A Divo, inciter les élèves du village à croire en l'école et à se consacrer aux études saines, gage de succès. A cet effet, une journée de l'excellence a été organisée le 9 août 2024 dans le village de Adjaye-Lillier, sous préfecture de Nebo, dans le département de Divo. Les meilleurs élèves de l'EPP Adjaye-Lillier ont été tous récompensés par la marraine de la cérémonie, Marine Natola. Je demande à tous les cadres, toutes les forces vives de la zone de participer au développement économique à travers les actions d'achat de la graine, à travers les créations des plantations et même s'ils peuvent s'adhérer, se mettre ensemble pour créer une petite ullerie, ça sera une bonne chose. Oui, j'invite donc tout le monde, tout le monde, la jeunesse comme des adultes, de s'insérer dans la culture du palmier à huile, de l'agriculture en général et encore des paris de chercher à plutôt aussi à faire la transformation. Parce qu'en agriculture, les grands bénéficiaires sont ceux qui vont jusqu'à la transformation. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant de Mme le sous-préfet de Nebo et de l'inspecteur de Divo 3. Les parents d'élèves, chefs traditionnels et religieux n'ont pas voulu se faire compter ce rendez-vous dédié à l'excellence qui a été aussi l'occasion de récompenser les enseignants de l'EPP Adjaye-Lillier pour les bons résultats obtenus au CEP et à l'entrée en sixième. Nos difficultés sont plusieurs. La première difficulté, c'est d'abord l'effectif rhétorique dans les salles de classe. Il faut dire qu'ici à Diel, notre effectif est beaucoup. Parce que l'effectif au terrain de la classe, c'est 466 élèves et nous avons remarqué sept salles de classe, mais il y a une classe qui est en matériaux provisoires. La mutuelle des cadres d'Adjaye-Lillier à l'initiative de cette action a de nombreux projets pour ce village. Elle ambitionne de construire avant la rentrée prochaine des salles de classe entièrement climatisées qu'elle mettra à la disposition du corps enseignant. À Gagnoua, le patriarche Ambroise Bayala a été honoré par les fils et filles du quartier Soleil. À cet effet, une messe d'action de grâce a eu lieu à la cathédrale Saint-Anne de Gagnoua. L'événement a été organisé par la famille du patriarche en collaboration avec l'association Linaïoua. Les habitants du quartier Soleil entendaient rendre hommage à cette mémoire vivante. Un parcours de vertu, un parcours d'excellence, un parcours d'expérience. C'est toute cette somme que nous célébrons aujourd'hui. Et nous qui sommes ses frères et soeurs, évidemment, nous nous résistons. Nous nous résistons parce que c'est un guide que nous célébrons. Et que nous célébrons à titre costume pour parler comme le dirait mon aîné Georges Taille-Benson. La célébration s'est poursuivie à l'école méthodiste de Gagnoua avec des prestations de danse du célèbre groupe artistique Bété. L'homme à l'honneur a salué l'hospitalité du peuple Bété de Gagnoua. Ambroise Bayala fut l'un des premiers cadres de la région du Gau. À la Cota, ils veulent soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. Les jeunes de la région du Laudibois, réunis au sein de l'Union des jeunes intègres, ont décidé de construire une école primaire dans cette localité sur fond propre. Cette annonce a été saluée par les autorités politiques et administratives de la Cota. C'était lors de leur rentrée solennelle qui s'est tenue dans la cité des éléphants. Sissé Seïdou, président de cette association, a à cette occasion présenté les projets pour les années 2024, 2025 et 2026. Il a appelé toutes les filles et fils de la Cota à soutenir les actions de l'Union. Aujourd'hui, nous avons fait cas de grandes initiatives de notre association à l'un des activités et aussi des actions qui seront posées durant ces trois années. Principalement, notre association rentre dans une nouvelle ère. Et cette ère va nous permettre de mettre en place des projets de nature à pouvoir consolider l'association sur l'avenir, mais surtout à promouvoir également aussi le social qui a toujours été notre orientation. La Sina Binate, préfet du département de la Cota, s'est dit heureux et fier de présider cette cérémonie. Il a par la même occasion traduit toutes ses félicitations et remerciements au Bureau de l'Union des Jeunes Intègres pour ce grand projet en faveur des enfants. Et à Danane, admis en Ligue 3 l'an dernier, le club jaune et vert, dirigé par le pharmacien Ouattara Lassina, a peiné à trouver ses marques. Toutefois, il a pu se maintenir en Ligue 3. Lors d'une assemblée générale ordinaire, Ouattara Lassina et son staff ont dressé le bilan et décliné les perspectives pour l'année 2024-2025. Les perspectives, c'est de se préparer pour faire une bonne saison déjà, pour ne pas que la saison ait coulé, qui a été difficile. Sur le plan résultat, c'est répète. Et puis bon, voilà, l'appétit vient mangeant. Il faut faire un budget prévisionnel pour pouvoir jouer la montée. Voilà, nous avons travaillé avec le cabinet comptable qui nous suit, mais nous avons travaillé en restreint, mais il fallait soumettre ça à l'Assemblée générale. Les perspectives pour nous, c'est de faire un bon championnat et de pouvoir pointer le nez en division professionnelle, c'est-à-dire en Ligue 2. Pour le capitaine de l'unique équipe du district autonome des Montagnes à être en voie d'atteindre à l'élite, il faut que la population fasse bloc autour d'eux. Les dirigeants font tout actuellement. Le moral entre les joueurs est déjà haut, c'est déjà bon. Bon, je peux dire, l'année passée, on a été fort parce que ce n'était pas facile de terminer la phase allée avec six points. Mais cette année, avec les dirigeants, je pense qu'on va être mieux pour pouvoir monter en 2-2. Je dirais aux supporters d'être devenus, de venir nous aider. Parce que lorsque nous jouons, on a besoin des supporters. C'est vrai que nous sommes sur le terrain, mais quand on entend les cris des parents, des frères, ça nous motive. Notons que l'Assemblée Générale a reconnu le travail abattu par le président et son staff à qui séance tenante ont lu une motion de soutien au président de la FIF tout en incitant les autorités compétentes à construire des stades à l'intérieur du pays pour la bonne pratique du sport. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci www.cetinfo.ci